... Je m'apprêtais à retourner dans mon compartiment quand, lanterne à la main, apparu le contrôleur, un bulgaire trapu à moustache noire. Je n'ai plus la moindre idée ni du pourquoi ni du comment, mais j'ai alors décidé d'avoir coûte que coûte une conversation avec lui. Je lui ai demandé, en bulgaire, s'il était fumeur. C'était tout ce que je savais de bulgaire. Je l'avais appris dans ce train même, en déchiffrant un avis au voyageur. À part ça, je connaissais encore les cinq ou six mots que tout le monde ramasse, bon gré, mal gré, au cours d'un voyage, oui et non, et quelques autres. Le contrôleur a levé la main comme pour la porter à la visière de son képi. J'ouvre, en le faisant claquer, mon étui à cigarette et le lui présente. Avec un profond respect, il prend une cigarette à bout d'orée. Il fouille dans sa poche, en sort des allumettes, en frotte une, et dans sa langue, qui m'était totalement inconnue, il murmure quelque chose comme « je vous en prie ». Sur quoi je lui tends mon briquet à la flamme bleue, et je répète comme un perroquet ces mots que je venais d'entendre pour la première fois de ma vie. Nous fumions nos deux cigarettes, tirant de grosses bouffées et rejetant la fumée par les narines. Pour un début, c'était décidément encourageant. Aujourd'hui encore, y penser me remplit d'orgueil. Il me fallait faire à croire que j'étais vulgar de naissance, et que je savais le vulgar au moins aussi bien qu'un professeur de littérature à l'université de Sofia. En conséquence, je m'étais comporté de façon quelque peu blasé, avec condescendance. Et surtout, j'avais évité tout verbiage. Chose qui ne dépendait pas entièrement de moi, c'est vrai, mais c'était grave. Ce qui caractérise les étrangers, c'est qu'ils s'efforcent toujours de parler la langue du pays où ils voyagent. Et pour ce faire, ils déploient un zèle excessif, si bien que très vite, ils sautent aux yeux que ce sont des étrangers. Les autochtones, tout au contraire, les gens du pays, même, se contentent d'opiner. Ils se font comprendre par signes. Il faut leur arracher chaque mot. Nous fumions donc avec en train, le contrôleur et moi, dans ce silence intime, d'où naissent les grandes amitiés, les vraies compréhensions, les unions d'âme à la vie et à la mort. J'étais affable et sérieux. Je plissais parfois le front, puis pour varier, je me déridais, et je le regardais très attentivement. Mais, tout de même, cette conversation, dont l'ensorcellante possibilité flottait en l'air juste au-dessus de nos têtes, il me fallait, d'une manière ou d'une autre, la lancer. Je baillais, je soupirais, et tout à coup, je lui mets la main sur l'épaule, je hausse les sourcils, de telle sorte qu'ils se recourbent tous les deux en point d'interrogation géant, et le menton pointé, je marmonne. Hein ? Le contrôleur sourit. Il se met à parler. Il dit quatre ou cinq phrases. Après quoi, il se tait et attend. J'attendais, moi aussi. J'avais mes raisons. Je réfléchissais à ce que je devais répondre. Après une brève hésitation, je me suis décidé. J'ai dit « oui ». Mon expérience me l'enseignait. Chaque fois que je n'écoute pas attentivement une conversation, ou chaque fois que je ne comprends pas une chose, même à la maison, je dis toujours « oui ». Pas une seule fois encore, ça ne m'était retombé dessus. Même dans le cas où je pouvais ainsi paraître approuver quelque chose que j'aurais dû réprouver. En pareil cas, je pouvais toujours faire croire à l'ironie de mon acquiescement. Dire « oui », la plupart du temps, c'est aussi dire non. Alors le contrôleur est devenu beaucoup plus communicatif. Malheureusement, de nouveau, il s'est tue. Il attendait. C'est avec une intonation interrogative, alors quelque peu incompréhensive et surprise, que je me suis informé. Oui. Ce qui, si j'ose m'exprimer ainsi, a définitivement rompu la place. Le contrôleur s'est dégelé, il a parlé environ un quart d'heure. Parler avec gentillesse, peut-être même avec une grande richesse d'expression, et moi, tout ce temps-là, je n'ai pas eu à me casser la tête afin de trouver quoi lui répondre. C'est ainsi que j'ai remporté mon premier succès décisif. À la façon dont les mots coulaient de sa bouche, à la façon dont il papotait, il devenait évident qu'il n'aurait pas pu, même en rêve, me considérer comme un étranger. Je m'y mets l'attention, je m'y mets non pas cet effort qui d'emblée est suspect, mais cette attention qui, tantôt faiblit et s'estompe, tantôt s'embrase et de nouveau flambe. Je prenais garde aussi à autre chose. Parfois, d'un geste, je l'avisais que je n'avais pas compris ce qu'il venait de dire. Vous autres, naturellement, vous croyez que c'était là le plus facile ? Mais vous vous trompez. C'était, mes amis, le plus difficile. Comme effectivement, de ce qu'il baradouinait, je ne comprenais pas un autre mot, je devais être attentif à ce que cet aveu ne soit pas trop sincère, pas trop convaincant. J'ajouterais que je ne manquais pas d'atteindre mon but. Le contrôleur répétait simplement sa dernière phrase, et moi, j'opinais du bonnet comme pour dire « Ah bon ? » C'est tout à fait différent. Quelques minutes plus tard, le contrôleur se retrouvait à mes côtés, son sourire n'avait pas eu le temps de s'éteindre sur ses lèvres, et il poursuivait avec un gloussement. Pouffant toujours, il plonge la main dans la poche de son manteau, en tire un carnet tout mince, avec un élastique autour, d'où il sort une lettre froissée, sale, qui devait être un élément organique de l'histoire, peut-être même l'argument décisif, qu'il me met dans la main afin que je la lise et qu'on voit ce que j'en dis. Mon Dieu, qu'en dire, je vois des caractères civiliques, écrits au crayon, estompés, que malheureusement je ne connaissais pas. Je me suis absorbé dans la lecture attentive de cette lettre. Contre-temps, il s'était écarté, guettant les faits. Ouais, je m'harmonais. Ouais, ouais. D'un ton, partie affirmatif, partie négatif. Ouais. Ouais. J'ai palpé la lettre, je l'ai même humée, elle sentait un peu le moisi, et comme je ne voulais rien en faire d'autre, je l'avais rendue. Dans son carnet, il y avait encore bien d'autres choses. Le voilà qui en tire aussi une photo qui, à mon gantre étonnement, représentait un chien. Je me suis aperçu que le contrôleur n'approuvait pas ce chien. Il en avait expressément contre ce chien, m'a-t-il semblé. Alors je me suis rendruni, moi aussi, et j'ai montré les dents à la tête. Mais ma stupéfaction a atteint son comble quand, du carnet en toile, le contrôleur a tiré un mystérieux objet enveloppé dans du papier de soie, qu'il m'a prié de le déballer moi-même. Ce que j'ai fait. Il y avait à l'intérieur, en tout et pour tout, deux gros boutons verts, deux boutons en os, enfin deux boutons en os pour par-dessus d'hommes. Le contrôleur me les arrache des mains, et puis il fait quelques pas, se détourne et s'appuie contre la paroi du wagon. Je ne comprenais rien de la situation, je m'empresse de le rejoindre. Ce que je vois me glace le sang. Ses yeux étaient remplis de larmes. Alors j'ai empoigné fermement le contrôleur par les épaules, afin de lui redonner de la force d'âme. Et à son oreille, j'ai crié par trois fois en plus d'art. Non. 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 Lui, suffocant de sanglots, a balbuti un autre mot. Également monosyllabique. Avec son mouchoir, il s'est essuyé le visage. Il s'est mis à parler. Mais sa voix maintenant était totalement changée. Il m'adressait des questions brèves, cassantes. Selon toute apparence, j'étais piégé. Ma chance m'abandonnait. J'ai tourné les talons et à grands pas, j'ai regagné mon compartiment. Là, je me suis endormi et réveillé vers midi sous un soleil torride. Quelqu'un frappait à la porte du compartiment. Entre le contrôleur. Il m'avertit que je dois descendre à la station suivante. Mais il ne bouge pas. Il restait là, planté près de moi, comme un chien fidèle. De nouveau, il parlait, à voix basse, sans discontinuer, irrépressiblement. En ce qui me concerne, je me suis conduit froidement. Je lui ai tout juste permis de boucler mes valises et de les sortir dans le couloir. Au dernier moment, pourtant, j'ai eu pitié de lui. Je lui ai lancé un regard muet qui voulait dire « Ce que tu as fait n'était pas beau, mais l'erreur est humaine et pour cette fois, je te pardonne. » Puis, en bulgare, je lui ai simplement crié « Oui ! » Et ce mot a produit un effet magique. Il s'est radouci, il s'est déridé, il est redevenu comme avant. Un sourire reconnaissant a glissé sur son visage. Et dans un garde-à-vous très raide, il m'a fait le salut militaire. Il est resté ainsi debout à la fenêtre, pétrifié de bonheur, jusqu'à ce que le train s'ébranle et qu'à jamais, à tout jamais, il disparaisse à mes yeux. Je vous ai mis, moi j'ai le contrôleur bulgare, je crois que c'est le titre, « Le contrôleur bulgare » de Kostolani Descheux, extrait du recueil « Le contrôleur bulgar », traduit du hongrois par Peter Adam et Maurice Regnaud chez Viviane Annie. Merci. Applaudissements 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 都是 Applaudissements Applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.